Bonjour, vous connaissez maintenant les principes généraux qui déterminent une stratégie d'acquisition des données de diffraction. Voyons maintenant comment mettre en pratique ces connaissances théoriques. Cette séquence est un tutoriel d'acquisition des données sous la ligne Proxima 1. A la fin de la séquence, vous serez capable d'effectuer l'acquisition d'un jeu des données de diffraction, qui servira à résoudre une structure. Nous retrouvons la fenêtre de visualisation du cristal. Notre cristal est maintenant centré, prêt à recevoir les faisceaux des rayons X. Pour commencer, nous effectuons une caractérisation du cristal. Dans cette fenêtre, nous entrons le nom du répertoire où nous allons stocker nos images de diffraction, et les préfixes des images. Nous estimons ensuite les caractéristiques d'une première acquisition des données, et en particulier l'énergie à laquelle on veut collecter un électron-volt, ou la longueur d'onde en angstrom, ce qui revient à la même information. Et on renseigne aussi soit la résolution maximale en angstrom, soit la distance du détecteur par rapport au cristal à millimètre, ce qui revient également à la même information. En cliquant sur « À tout Q » en bas de la fenêtre, on voit apparaître sur la gauche de la fenêtre les tâches qui peuvent être effectuées. Pour lancer une première acquisition d'images, on clique sur « Collect Q » en bas à gauche. Cette nouvelle fenêtre montre les images qui vont être collectées. Dans ce cas, il s'agit juste de deux images test à 90 degrés l'une de l'autre. On confirme en cliquant sur « Continu ». Les signes « Stop » apparaissent en bas. La lumière s'éteint et tout se met en place pour l'acquisition des données. C'est parti, les images sont collectées. À partir de maintenant, nous travaillons dans l'espace réciproque, ce qui correspond à l'espace des données de diffraction. Les images test apparaissent successivement dans la fenêtre au fur et à mesure de la collecte. Arrêtons-nous un moment sur cette image. Si le niveau global d'intensité est variable d'une image à l'autre, cela peut venir de la morphologie du cristal ou d'un problème de centrage du cristal sous le faisceau. Dans ce dernier cas, il sera important de revenir sur le centrage pour le vérifier. La qualité de la diffraction peut également varier selon la région illuminée du cristal. Il peut donc être intéressant de tester plusieurs régions. La zone blanche que vous voyez au centre représente l'ombre du « Beam Stop » qui arrête le faisceau direct des rayons X. Vous savez déjà que la résolution dépend de la longueur d'onde de la lumière et de l'angle θ. Puisque le diamètre du détecteur est fixe, l'angle θ varie avec la distance entre le détecteur et le cristal. Donc la résolution au bord du détecteur dépend de cette distance. Nous avons rentré les informations des longueurs d'onde du faisceau et de la distance cristal-détecteur. Donc, le logiciel déduit la résolution le long des cercles que vous voyez autour du centre. Sous cette image, on observe alors des taches de diffraction jusqu'à environ 2 angstroms, ce qui correspond à la limite des résolutions pour ce cristal. Vers 3,8 angstroms de résolution, on a un cercle sombre qui augmente le bruit des fonds. Il s'agit du signal de diffusion de l'eau présente dans le cristal et de la solution dans laquelle il baigne. C'est entre autres pour réduire ce signal que nous cherchons à limiter les solvants autour du cristal, à les plaçant sur une boucle de petite taille. Vous voyez également que la distance entre les taches est variable selon les directions. Nous sommes dans l'espace réciproque et nous avons une relation inverse entre l'espacement des taches et la taille de la maille. Donc, plus les taches sont rapprochées, plus la taille de la maille est grande dans la direction correspondante. Mais alors, comme se calcule les paramètres des mailles à partir des images de diffraction? Nous utilisons le logiciel XDS qui lit les images et repère les positions des taches de diffraction par leur intensité. Vous verrez en détail comment utiliser ce logiciel dans les prochains chapitres. XDS calcule les positions relatives des taches les unes par rapport aux autres, ainsi qu'en fonction de la position du centre du faisceau, et en déduit des distances, du type de celles indiquées ici. A partir de ces distances, il trouve un modèle des réseaux permettant d'expliquer la majorité de ces distances. C'est ce qu'on appelle la maille primitive. Et à partir des paramètres de la maille primitive, les logiciels ajoutent des contraintes correspondant aux différents réseaux de brevets compatibles avec la maille primitive. Pour chaque réseau, il calcule des pénalités géométriques. Au-delà d'un certain seuil, les réseaux proposés seront considérés comme incompatibles avec la symétrie du cristal. Voici un exemple d'indexation. Ce tableau montre, dans la première colonne, les différents groupes des brevets testés. Ici, vous avez les valeurs des paramètres A, B, C et alpha, beta, gamma. Enfin, ici sont les pénalités associées aux différentes mailles possibles. Vous constatez que les pénalités sont très faibles jusqu'à un certain niveau des contraintes de symétrie. Puis, on observe un saut important des pénalités, ce qui permet d'exclure les symétries d'ordre supérieur. A ce stade, on reste prudent sur la symétrie réelle à laquelle nous aurons vraiment accès qu'après collecte de l'ensemble des données dans les trois dimensions. Ce calcul initial de la maille du cristal permet de déterminer son orientation, et donc l'orientation du cristal. Ceci nous permet d'optimiser l'orientation du départ du cristal, et la symétrie nous renseigne sur le nombre d'images à collecter. Le but est d'acquérir un jeu complet le plus rapidement possible, des façons à minimiser l'exposition du cristal au faisceau. Nous appelons ça la stratégie des collectes. Toujours dans le cadre de la stratégie des collectes, un autre paramètre est à prendre en compte. En effet, l'intensité d'une réflexion est le produit du facteur de structure par ce qu'on appelle le conjugué du facteur de structure. En fait, le conjugué F star n'est autre que le facteur de structure à la position moins H, moins K, moins L. Cela revient à dire que I de HKL est égal au produit du facteur de structure F de HKL par F de moins H, moins K, moins L. De la même façon, l'intensité I de moins H, moins K, moins L peut s'écrire F de moins H, moins K, moins L qui multiplie F de HKL. Donc, on aura toujours I de HKL égale I de moins H, moins K, moins L. Cette relation est la loi de Friedel. La conséquence de cette loi est qu'il y a un centre d'inversion dans l'espace réciproque. Et donc, même en absence de symétrie dans le cristal, on a besoin de collecter seulement 180 degrés, c'est-à-dire la moitié de l'espace réciproque. La loi de Friedel est presque toujours respectée, sauf un cas de présence des signes anomales, comme vous le verrez la semaine prochaine. Nous pouvons maintenant collecter un jeu des données complet. Sous l'écran des contrôles, nous ajustons la distance du détecteur ou la résolution qui nous paraît raisonnable. Nous précisons également l'angle de départ, indiqué comme Oscillation Start, l'angle d'oscillation, Oscillation Range, les numéros de la première image et le nombre total d'images que l'on veut collecter, ainsi que le temps d'exposition par image, Exposure Time. Nous mettons à jour le préfixe correspondant au nom des images et cliquons sur Add to Cue. Et vous voyez apparaître à gauche de la fenêtre les informations mises à jour. Nous sommes prêts à collecter nos données en cliquant sur Collect Q. Comme précédemment, cette fenêtre apparaît pour indiquer toutes les images qui vont être collectées. On clique sur Continu et c'est parti ! Dans certains cas, en plus de la macromolécule qui nous intéresse, les crystals contiennent un ou plusieurs atomes qui vont permettre de calculer les phases associées à chaque intensité diffractée. Vous verrez en cinquième semaine en détail l'utilité de ces atomes. Certains de ces atomes, à des longueurs d'onde spécifiques, modulent l'intensité des tâches de diffraction. C'est ce qu'on appelle le signal anormal. C'est à ça que notre détecteur de fluorescence va servir. Il nous permet de repérer la présence d'un diffuseur anormal dans le cristal. Vous voyez ici un scan d'énergie. On fait varier pas à pas l'énergie, ou la longueur d'onde, du faisceau de rayons X autour du seuil anormal de l'élément qui nous intéresse. Ici, par exemple, nous cherchons du zinc. Le spectre que vous voyez ici représente la variation d'intensité du signal d'effluorescence en fonction de la longueur d'onde. De façon à maximiser les différences d'intensité, nous enregistrons des données à la longueur correspondant au pic d'effluorescence, mais aussi éventuellement au niveau du seuil du signal, et enfin à une longueur d'onde éloignée du pic. Sur l'écran des contrôles, nous pourrons choisir de collecter un seul jeu de données à la longueur d'onde correspondant au pic. Dans ce cas, on parle des données SAD pour Single Anomalous Dispersion. Si nous collectons les jeux de données à plusieurs longueurs d'ondes distinctes, on appelle cela des données MAD pour Multiple Anomalous Dispersion. La collection des données est manant en route. Il faut entre 2 et 10 minutes pour collecter un jeu de données complet selon le temps d'exposition et le nombre d'images nécessaires. Vous savez maintenant comment collecter un jeu de données de diffraction. Je vous recommande de bien prendre le temps d'examiner les images test avant d'initier la collecte proprement dite. Dans les prochains chapitres, vous verrez comment traiter, intégrer et réduire les données de diffraction. Je vous invite maintenant à répondre aux questions associées à ce chapitre. Comme toujours, n'hésitez pas à revenir sous les vidéos et aussi à échanger sous les forums. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501